Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'occasion pour moi de vous faire mon haul du mois d'août. Haul et non pas uniquement book haul, puisqu'en plus des livres, je vous montrerai quelque chose ensuite. Donc c'est parti ! Alors, on se retrouve ! Je crois que ça a été le thème récurrent de cet été, un peu plus tard que je vous l'avais annoncé la dernière fois. C'est juste pas possible, je vis un cauchemar depuis trois semaines. Je suis dans cette période, je pense qu'on a tous et j'espère qu'on a tous, parce que pourquoi il y aurait que moi qui l'est sinon ? Où tous les ans, j'ai une période où je cumule tuiles sur tuiles, sur tuiles, sur tuiles, sur tuiles, sur tuiles, sur tuiles. Voilà, moi ça fait juste trois semaines que ce n'est que ça. Alors des petites bricoles, pas des trucs énormes, mais on va dire plein de choses qui font que j'ai le temps de rien, qu'il m'arrive des catas, donc que je passe un temps infini, un petit peu par derrière, à régler ces catas. Et voilà, et avec la rentrée là-dessus, et avec la crève que je me paye, parce que je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère que le son sera à peu près potable, mais j'ai une crève phénoménale. Et d'ailleurs, il risque, je vous le dis tout de suite, d'y avoir pas mal de coupures dans la vidéo, tout simplement parce que je passe mon temps à éternuer, et que si je ne coupe pas tout ça au montage déjà, ça ne va pas être super intéressant pour vous. Et genre la vidéo va durer trois quarts d'heure pour, on va dire, un quart d'heure de contenu. Et je passerai une demi-heure à éternuer, donc ce n'est pas intéressant. Donc on va commencer tout de suite par mes acquisitions et mes réceptions du mois d'août, et vous allez le voir, j'ai été relativement raisonnable. Pour la simple et bonne raison que j'ai moins été raisonnable d'un autre côté, voilà, parce que, ça y est, ça va commencer, ça y est, ça me chatouille, je le sens bien venir. Tout simplement parce que j'ai précommandé, vous le savez forcément, puisque j'en ai parlé, tout le monde en a parlé, au mois d'octobre sortent deux nouveaux livres Harry Potter, dont un qui vaut juste une blinde, et qui en plus est en édition limitée, tirage à 500 exemplaires, non, peut-être pas quand même, 5000 exemplaires. Donc ça, c'est chiant, parce que quand on vous annonce un tirage limité, vous vous dites, merde, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas spécialement envie de rentrer dans leur truc un peu marketing, il n'y en a pas beaucoup, donc achetez-les vite, parce que les autres n'en auront pas, mais en même temps, j'ai envie de l'avoir, il faut bien compléter tous ces petits cocos-là, voilà, surtout que le troisième, là aussi, est précommandé. Le mois d'octobre va être une faillite, clairement, il n'y a pas d'autres mots, Harry Potter plus octobre égale faillite du compte bancaire chez tous les fans, en fait. Donc voilà, forcément, donc avec la précommande de ce livre et l'autre qui sort en même temps, et voilà, je me suis dit un petit peu de raisonnabilité, ça serait quand même pas mal. Donc, 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 je crois qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit livres et encore, et encore, il y en a, voilà, il y en a un, c'est un cadeau, enfin, deux, c'est des cadeaux, voilà. Bon, bref, j'arrête de blablater et je vais surtout vous montrer tout ça. Le premier et finalement le dernier que j'ai acheté au mois d'août était un indispensable, tellement ils sont galères à trouver ensuite le tome 13 des Seigneurs de l'Ombre de Jenna Showalter. Voilà, je fais partie de ceux qui continuent à acheter la série et là, clairement, en plus, je suis un peu navrée puisque c'est le dernier qu'on aura en papier puisqu'apparemment, ils arrêtent carrément, c'est la collection nocturne. Qui sait qu'on avait parlé l'autre jour, c'était pas Lysaline ? Il me semble que si, voilà, il y a un mot à la fin, donc en gros, les derniers romans de notre collection nocturne paraîtront en novembre 2017. Blablabla, merci d'avoir été là, vous pouvez acheter les autres collections, bref, moi, je m'en tape. Ça me saoule, ça me saoule. Déjà qu'on a qu'un tome par an, déjà, que je me fais avoir régulièrement les autres années puisqu'il y en a tellement peu qu'en fait, je fais pas gaffe quand ils sortent et que très souvent, ils sont très, très galères à trouver après puisqu'ils sont limite épuisés, par exemple, sur Amazon, c'est l'année dernière, j'avais galéré, je l'avais commandé, le tome, mais en fait, jamais il partait parce qu'il disait qu'ils en avaient en stock, mais en fait, il les avait pas, enfin, une galère. Heureusement, je l'avais croisé en magasin. Donc, cette année, j'ai eu la chance, je crois que c'est deux jours, normalement, ils sortent au 1er septembre, deux jours avant, j'étais en magasin. Pouf, sur quoi je tombe ça ? Ah ben, je me suis pas pris la tête, j'avais déjà fait ma précommande Amazon. je l'ai pris en magasin, j'ai annulé l'autre, voilà, merci, au revoir et j'ai enfin le tome 13. Maintenant, il faut juste que je me mette... Ah ben non, je croyais qu'ils étaient là, mais si, voilà, j'ai ça à lire avant. Alors, voilà, j'ai accumulé quand ils sortaient le tome 11, ah oui, avec notre amie, je sais plus lequel, la maladie, voilà, c'est ça et le tome, et le tome 12, avec, avec, aucun rapport, avec Badancy, c'est Monsieur Lapoisse. Voilà, en plus, c'est des tomes sympas, mais là, pour le coup, je suis navrée un peu qu'ils arrêtent là, surtout que déjà, ils nous ont fait un changement de design, déjà, en plus, moi, j'avais, pour les premiers tomes, les premières versions qu'ils avaient sorties, donc, ils sont pas du tout raccords. Bref, c'est le dawa, mais tout ça pour dire que j'ai acheté ce tome 13 et que je suis très contente qu'il soit en ma possession. Ensuite, j'ai fait un petit craquage parce que, voilà, j'avais été raisonnable au mois de juillet, Isa l'avait acheté et j'avais dit, oh, 14 euros, ça fait cher quand même. Ouais, mais, en fait, j'avais envie de découvrir, donc, voilà, et puis, les livres sont juste trop, trop mimi. Voilà, c'est ça qui est le piège, en fait, c'est que les livres, ils sont trop beaux, donc, on a envie de craquer. Donc, Agatha Raisin, le tome 1, La Kishfata, je vous en ai un petit peu parlé puisque c'était dans mon prévisionnel, justement, pour Oût en Folie, où, d'ailleurs, je n'ai toujours pas fait le bilan avec tout ça, donc, ça vient, là aussi, je pense que la vidéo, je vais essayer de la tourner là pour qu'elle vienne ce week-end ou lundi au plus tard. Voilà, donc, ça, c'était un petit achat impulsif et je ne regrette pas la découverte. Voilà, c'est tout ce que je vous en dis à l'heure actuelle. Le reste, ce sera pour le book haul. Non, pas du tout, le update lecture. Ensuite, j'ai reçu et il est un petit peu commencé « No love, no fear » d'Angèle Harkin chez BMR. Ça va aller, ça va passer. Ben voilà, c'est du BMR, donc, c'est de la romance compliquée et ce début, pour l'instant, ça passerait bien à voir si la suite est aussi entraînante. Donc, pour la petite histoire, on suit Rin qui est une fille et depuis l'enfance, en fait, avait deux meilleurs amis, donc, Maëlle et Yano et voilà. Et le problème, c'est qu'ils s'étaient fait une promesse qu'aucun des deux ne la draguerait parce que les deux étaient à moitié amoureux d'elle sauf qu'ils ont foiré leur truc. Bref, séparation pleine et entière, enfin, l'amitié a volé en éclats. Et là, donc, on est quelques temps plus tard, même quelques années, je crois, plus tard et, en fait, Rin arrive à la fac et se retrouve avec Yano qui ne lui a plus adresser la parole depuis. Et c'est super compliqué parce que lui, c'est un gros blaireau. Enfin, il fait vraiment gros blaireau. Non, mais en fait, on sent que c'est des personnages en souffrance et qu'en fait, c'est pas qu'il prend un plaisir malsain dans la souffrance, mais voilà, qu'il veut lui faire payer la souffrance qu'il a endurée. Et voilà, donc, vous vous doutez bien que, fou, ils n'ont pas fini d'embaver, surtout que c'est un tome 1. Voilà, ensuite, j'ai aussi reçu Chomis, donc le tome 1 de Not Easy. C'est ça, Not Easy, le tome 1, Chomis. Donc là, on est dans une histoire d'une jeune fille qui est en gros le vilain petit canard de sa famille et qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. Et un jour, elle va rencontrer un joli garçon, un Jules, qui va la faire se sentir, il me semble, un peu plus exceptionnel. Voilà, alors, il arrive à la décrypter. Elle en est toute perturbée, nous annonce le résumé. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne dans les faits. Et là aussi, c'est une de mes prochaines lectures. Ensuite, celui-là, il est arrivé, il ne pouvait pas en être autrement. Le soir même, il était entamé. Le soir même, il était terminé. Je vous parle forcément de Finding Cinderella. Donc, on ne va pas dire le tome 3 de la série Opless, mais on va dire le petit spin-off de la série Opless puisque, voilà, le tome 1 était axé sur J'ai bouffé son nom, Sky, je ne sais plus. Voilà, le tome 2 était du point de vue de J'ai bouffé son nom aussi, Holder. Ah si, c'est ça, Holder, je m'en souviens, il m'a marqué. Donc, voilà, c'était la même histoire, mais de point de vue différent. Eh bien là, on a un petit spin-off avec le pote de Holder et la copine de... Ça doit être Sky, quand même. Hein ? Il me semble. Donc, voilà. Et c'est passé, mais comme une lettre à la poste, c'était de... Pouh, c'était du Colin Hoover, comme d'habitude. Je vous avais dit que j'en irai un cet été. C'est pas un sujet que j'avais planifié. Théoriquement, c'était too late. Mais j'aurais eu mon Colin Hoover de l'été, des fois, que je ne me fasse pas l'hôte, incessamment sous peu. Donc, vraiment, vraiment, vraiment super contente. Mais maintenant, c'est la France. C'est fini, fini, fini. Donc, j'aurais plus qu'à les relire. Voilà. Ensuite, j'avais un achat France Loisirs à effectuer, comme tout le monde. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai eu le... Ah mince, il est où le beau... Enfin, le beau taux de bain. Non, il n'est pas sensationnel visuellement, mais il était très sympa. Je vais vous mettre une photo là, parce que si je me lève et que je sors, tout va tomber. Ça va être une perte de temps juste pas possible. Mais donc, j'ai fait mon achat. Je vois que je n'ai pas enlevé le macaron. J'aurais mieux fait de ne pas y toucher. Maintenant, ça va être dégueulasse. Allez, viens. Un petit macaron avec les points, là. C'est des points de vête. Ah bah oui, carte hors, 20 points de l'homme. J'ai craqué pour... Je l'avais repéré, celui-là. Donc, le livre qui regroupe L'homme idéal en mieux et La rencontre idéale, ou presque, d'Angela Morelli, parce que ce sont des histoires que je voulais lire depuis longtemps, parce que je l'ai rencontré au Salon de Montaigu au mois d'octobre... D'octobre. Mais pas du tout, on est en septembre, au mois d'avril. Et qu'elle était toute pétillante et que vraiment, ça me donnait encore dix mille fois plus envie de découvrir ses livres. Parce que voilà, quand vous avez une auteur qui est toute mimi comme ça, qui est toute rigolote, qui est toute géniale, vous avez envie de ses écrits. J'avais prévu à l'époque, en fait, d'être sage sur le salon, donc je n'avais pas tout craqué. Et là, quand j'ai vu qu'il nous sortait, la compil de ces deux-là, avec en plus sa visuelle top été magnifique, tout chouchou, tout mimi, j'ai dit de toute façon, mon achat françoisier... Mon achat françoisier... Oh, la vache ! à venir et tout trouver. Et donc, forcément, j'ai craqué. Et ça, c'est pareil. On n'est plus en été, mais c'est une lecture qui passera en toute saison. Je sens que ça va être au top ! Non, franchement, ils ont fait un vrai beau travail chez françoisier. Ensuite, on va finir par les cadeaux, mais avant, je vais couper pour éternuer. Et tant qu'affaire, j'en profite aussi pour voir un peu de thé. Des fois que ça ira mieux après. Là ! Donc, on va finir. Il nous reste deux livres pour la partie livre. Le premier, Isa me l'a gentiment envoyé, puisqu'en fait, elle l'avait acheté, mais qu'elle n'a pas adhéré, que moi, j'avais envie, depuis de très nombreuses années, de tenter cette série. Donc, le tome 1 des Outre-Passeurs, Les Héritiers, donc de Cindy Van Wilder. Je pense que ce livre-là, tout le monde le connaît visuellement. Tout le monde en a entendu au moins un petit peu parler. Voilà. Comme tout le monde, j'ai trop cracouillé sur le design, toutes ces dorures, la double couverture, voilà, à l'intérieur. Enfin, c'est juste canon. Donc, voilà. Après, peut-être que je n'adhérerai pas. Peut-être que j'adhérerai totalement. En tout cas, merci à elle, vraiment, parce que là, comme ça, je vais enfin pouvoir me lancer. Et voilà, s'il faut que je me procure la suite de la série. Et le tout dernier, vous le savez, puisque je vous en avais parlé, mais... Le Graal est enfin arrivé. Le Grand Atlas, la magie au cinéma, Harry Potter, donc le seul qui manquait là. Voilà, c'est aussi pour ça que... que je me suis laissée tenter à précommander le livre d'art d'Harry Potter pour le mois d'octobre parce que, voilà, celui-là, je l'avais vu à Valise des animaux. Je l'avais croisé l'année dernière en magasin. Je l'avais même feuilleté. C'est vrai que sur le moment, je ne l'avais pas pris et après, il était juste introuvable. Donc, voilà, quand vous voyez qu'un livre qui est déjà à 40 euros et qui n'est pas donné se retrouve affiché à 90, 95, 100, 120, 130, 140, enfin, même comme ceux-là, quoi, les versions de luxe, mais c'est devenu, mais c'est des malades qui les vendent. Il y en a qui les affichent 300, 400, 500, 600. Il y en a même qui essayent de les vendre à 1 000. Non, mais les gens ne vont pas mieux. Bref, je vais vous parler de l'Atlas. Donc, forcément, le seul qui manquait, forcément, ça complète la collection. Et enfin, donc, je vais pouvoir vous tourner la vidéo dont je vous parlais sur tous ces livres-là. Un peu plus en détail, voilà, pour... Je vous en montrerai plus que là, mais encore une fois, c'est un magnifique travail qu'ils ont fait. Vraiment, en gros, je ferai la vidéo et puis, par contre, je vous la posterai si j'ai le temps et le mois prochain... Ah ouais, non, mais c'est le mois prochain que je reçois les autres. Ouais, on n'est plus à un mois près, j'ai presque envie de vous dire maintenant. Donc, j'attendrai carrément d'avoir le gros l'art de Harry Potter. Comme ça, je vous donnerai mon avis Bref, donc voilà, il a rejoint ma palle. Il va retourner au milieu de ses frères. Et maintenant, on n'attend plus que les petits suivants s'ajoutent. Voilà, j'ai fini pour le book haul et vite fait, vite fait, parce que je vous en avais parlé aussi, Isa, en plus de m'envoyer le livre, a eu l'extrême amabilité d'aller me faire du petit shopping Harry Potter puisqu'on était dedans donc on va continuer chez Primark le mois dernier quand ils avaient mis certaines choses. Donc, forcément, elle m'a acheté des petites choses et vite fait, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, plutôt que de faire une vidéo à côté, ça fait partie du haul du mois d'août. Donc, je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, on avait... Ah, eh oui, vous avez vu, il y a la petite Luna aussi. Bon, ça, ça fait partie du haul de septembre. Mais je vous la remonte. Elle est trop choupie avec ses petites lunettes. Franchement, non, non, ils ont fait un super méga gros travail. Elle est magnifique. Magnifique Luna. Oh mince, j'ai fait tomber, je ne sais pas quoi. Bref, Isa m'a chopé ce petit mug parce que oui, à la base, je voulais le chaudron mais le chaudron, il n'y avait plus. Mais celui-ci, il est tout bien aussi. Voilà. Donc, les muggles gets you down. C'est tout simple, c'est tout efficace. C'est tout intérieur. Voilà. Donc, pour le mug, le mug, le mug, le mug. Ensuite, forcément, elle m'a fait du petit shopping chaussette. Donc, on avait un petit premier lot de petites chaussures qui... Chaussettes, chaussettes qu'ils appellent invisibles parce que voilà, tu ne la vois pas dans la godasse. Donc, on a une paire, forcément, à l'effigie de Pouglard. On a une à l'effigie de Gryffondor et la dernière à Serpentard. Ensuite, elle m'a pris un deuxième lot que je lui avais demandé. Alors, il n'y en a que deux paires parce que la troisième est tout simplement en laver. Je n'allais pas non plus vous montrer mes chaussettes sales. Il ne faut pas déconner. Donc, voilà. On a une autre version. On a... Là, pour le coup, on voit le haut de la chaussette. Elles ne sont pas invisibles. Ce sont des chaussettes basses. On a la carte du maraudeur et l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Toutes nos intentions sont mauvaises ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça l'hôtel avec les petits pieds et tout le machin. Ça doit être ça. Voilà. Donc, des chaussettes, ça sert toujours et puis quand elles sont Harry Potter, c'est encore mieux. Ensuite, elle m'a trouvé un petit débardeur parce que moi, en fait, à la base, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je suis désolée. C'est l'instant glam de cette vidéo. Je me mouche en direct. Voilà. Je suis... J'aime bien mes t-shirts mais le problème, c'est que j'ai du mal à les porter. Je n'aime pas être... Avoir les manches qui me coincent donc j'ai tendance à mettre énormément de débardeurs et donc là, elle m'a pris un petit débardeur du chapeau magique avec HP en bas, avec l'idée d'ourure. C'est tout magnifique. C'est voilà. C'est le petit machin de rien mais qui quand même est bien et passe tout seul et voilà et en plus, il est tout mignon, tout choupiné donc après, on passe dans les plus gros achins et j'ai beau être serpentard quand je fais mes tests en fait, j'ai aussi... Je suis un peu Harry Potter en fait moi. Je suis serpentard avec grande tendance Gryffondor c'est-à-dire que quand je fais mes tests je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit j'espère que je ne radote pas parce que ça va être chiant pour vous sinon. Bon bref, quand je fais mes tests en général, je suis toujours serpentard. Il arrive que quand je passe des journées de merde, je suis serpentard à mort mais ça m'est arrivé aussi de refaire le test des journées où je suis beaucoup plus zen, des moments où je suis beaucoup plus détente et là, il suffit que ça change une ou deux réponses et paf, je passe Gryffondor. Donc comme je suis solidaire, eh bien, elle m'a pris, voilà, le petit outil, le sweet to do à l'effigie de Gryffondor parce que oui, serpentard, c'est bien mais il faut aussi honorer les autres maisons. La preuve, je me suis acheté un t-shirt poufsouffle aussi chez Handiz. Là, il y avait des promos la semaine dernière donc je me suis pris un t-shirt. En gros, il va me manquer plus que cerf d'aigle et pour finir parce que ça, c'était juste l'indispensable et parce que ouais, dans le fond, je suis quand même serpentard même si j'aime bien les autres. Il appelait tout doux aux couleurs de ma maison et je vous jure que celui-ci depuis qu'il est arrivé avec le temps de merde qu'on se paye, clairement, il me sert tous les soirs. Les couleurs, en plus, elles sont magnifiques et les tout doux pilou pilou mais tous les soirs, je suis avec. Voilà, je suis comme ça puis j'ai mon livre là et puis je me mode comme un chat. D'ailleurs, mon chat l'apprécie énormément aussi, ma fille aussi, elle râle de ne pas en avoir eu un. Non mais sans déconner. Voilà, ça c'était le truc juste indispensable quitte à avoir qu'un truc, c'est ce que je voulais, c'était le plaid aux couleurs de ma maison et je l'ai et je suis ravie et ma bichette, je te fais encore d'énormes bisous parce que franchement, là, tu as trop géré ta race et voilà, je vais le garder là parce que franchement, il est trop bien et puis en plus, je n'ai pas chaud. Avec ce temps tout pourri qu'on a en ce moment, je peux vous dire que c'était l'achat utile tout comme le pull. Alors là, c'était vraiment du... J'avais anticipé qu'on allait très vite avoir du temps de merde. Donc voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo parce qu'on a fait le tout et parce que franchement, je n'ai rien d'autre à rajouter. Enfin si, j'aurais toujours des choses à rajouter mais ça ne va plus être intéressant et puis tant que je n'éternue pas, je vais essayer de conclure avant que la salle suivante arrive. Donc en attendant, je vous laisse là comme je vous l'ai dit. Je vais essayer vraiment, je vais tout, tout, tout donner pour tourner ma vidéo pour faire justement le point sur mon challenge d'où tant folie mais vous vous en doutez bien si je ne vous en ai pas parlé à l'heure actuelle. C'est que je n'ai pas atteint mon objectif mais dans l'ensemble, j'ai quand même bien lu par période et j'ai surtout fait de très bonnes découvertes dont je vous parlerai à ce moment-là. Donc en attendant, je vous laisse là parce que comme il va falloir que j'aille travailler. Voilà, on va être showtime là dans le truc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye. Non, 5, non, c'est bon. picole, picole, picole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada